... Je considère ça comme un rappel. Mais avant de continuer, je voudrais remercier la région d'Avioguer, remercier la production Hugo, remercier tous les bénévoles qui font de ce festival de Tourons-sur-Rhône, une réussite depuis 30 ans, et remercie-moi enfin à Torek, je ne sais pas où il y a Torek, en basse mon général, plus mon général pour tout le monde ! ... ... ... ... Merci beaucoup, tu peux rentrer dans la maison, sois prudent Torek, sois prudent. Alors, moi je voudrais vous faire un conch... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Je voudrais vous faire un constat, le constat est simple, c'est que les animaux de compagnie ressemblent à leur maître. Vous avez remarqué ou pas ? Eh bien, je voudrais vous en faire la preuve également avec les pipoles. Alors, est-ce qu'on peut me ramener, s'il vous plaît ? Vous allez voir, c'est assez extraordinaire. Mais j'ai remarqué, les animaux de compagnie ressemblent chez les pipoles. La démonstration que je vais la faire maintenant, vous allez voir, c'est extrêmement simple. Tiens, vas-y, tu le mets là, c'est formidable, t'adoras. Merci, mon vieux. Par exemple, prenez Michel Polnareff. Tout le monde connaît Michel Polnareff ? Michel Polnareff, qui est de côté. Michel Polnareff, lui, il a un animal de compagnie. Vous voyez, un petit chien qui lui ressemble, c'est le même. Vous avez remarqué ou pas, non ? C'est dingue, non ? Prenez Mireille Mathieu, qui vous connaît Mireille Mathieu. Bon, elle a un petit chien qui lui ressemble également, c'est le même. Mais je voulais quand même vous le dire à tournant, c'est dingue. Prenez par exemple, Jean-Panetard de Franck Ribéry, le footballeur. Lui, il a un petit seigne chez lui qui lui ressemble, c'est le même. Le printateur télé, Delahousse, Laurent Delahousse, lui, il a un lama. C'est lui qui lui ressemble également, c'est le même, vous voyez. Tous, c'est dingue. Tiens, Gilbert Montagné, voilà. Tout le monde connaît Gilbert Montagné. Alors lui, il m'a dit qu'il avait un petit chien qui lui ressemblait. Je suis moins sûr. Bon. Gérard Depardieu, il a un petit chat qui lui ressemble, c'est le même, les gars. Même chez les politiques, tu as Jean-Marie Le Pen, lui, il a un chat chez lui, qui lui ressemble, c'est le même. Je voulais tous vous les montrer. Et toi, Philippe, non. Non, il y a Emmanuel Macron, tiens. À l'Élysée, lui, il a un hibou qui lui ressemble également, c'est le même, oui. Même ici, un tournant-souronde, tiens. Le maire de tournant-souronde. Monsieur Sausset, lui, il a un animal à l'Amérique qui lui ressemble, c'est le même, oui. Non, je voulais vous le dire, c'est tout. Moi, on s'en fout. Non, tu me mets pas, on s'en fout. Je vais vous montrer quand même, je vais vous montrer. Bonjour Olivier Debenoît. Bonjour. Bienvenue sur Mistral TV pour le 30e Festival des humoristes. Est-ce que c'est la première fois chez nous ? Oui, 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 c'est la première fois à tournant-souronde. J'ai joué pas loin, je joue sur un temps à Bourg-les-Valences. Oui, au Téâtre Le Rôde d'ailleurs, oui. Et qui est une super salle aussi, qui a une histoire. Mais c'est vrai, quand on arrive dans cette salle, on sent tout de suite que, dès qu'on arrive et qu'on franchit les portes, là, on sent que c'est un festival qui a une histoire, qui est chargé. Et là, donc, avant votre spectacle, il va y avoir la remise des bouffons de tournant. Donc voilà, on ne sait pas trop qui va sortir du lot sur cette saison-là. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, les humoristes qui sont passés chez nous au début deviennent assez connus. Après, c'est un bon tremplin, en tout cas, pour les humoristes. C'est vrai qu'il y a plusieurs... Beaucoup de villes, maintenant, font des festivals, mais pas forcément des festivals comme celui-là. C'est-à-dire que c'est un prétexte pour faire venir 4 humoristes sur 4 jours. Mais là, il y a des festivals avec autant de bénévoles, où vraiment, il y a une recherche de talent. Et il y en a quand même très, très peu. Je crois qu'il y a Rochefort, il y a Tournon. Il y en a très, très peu en francophonie. Donc, c'est vrai que c'est rare. Oui, c'est vrai qu'il y a une bonne réputation, maintenant, sur Tournon. C'est vrai que Tournon, c'est vrai qu'à l'époque, moi, j'avais sollicité, je crois que je n'avais pas été pris pour venir ici, à l'époque, il y a quelques années. Mais c'est vrai que ça fait partie de ces endroits. Donc, je suis ravi de venir ici. On va venir vous venger ce soir, alors. Parce que vous avez clôturé le festival. Non, non, mais ça me... Non, blaguez pas, je suis vraiment ravi de venir. Ah, super. Mais nous, en tout cas, on est très contents de vous recevoir. Je sais que c'est complet. Ah ben, je suis ravi, je l'apprends. Et c'est complet, complet, complet. Il y a des fans qui sont là, voilà. Ah ben, il y a des fans qui sont derrière les caméras. Et qui s'est battu pour venir... Ah, c'est gentil, c'est gentil, c'est gentil. Je ne sais pas être à la hauteur. Oui, on est sûr. Et justement, ce soir, qu'est-ce que vous allez nous jouer ? Je sais que c'est votre dernier spectacle. Oui, c'est le spectacle 040. Et d'ailleurs, c'est le dernier spectacle. Et c'est les dernières dates qu'on me fait, il reste quelques mois. C'est un spectacle que j'ai entamé en juin 2016. D'accord. Et voilà, ça a duré d'un spectacle, ça fait trois ans. Et donc, je suis ravi de ce spectacle. Je l'adore, j'adore le jouer. Oh là là, la critique ! Mais je n'ai même pas lu la critique ! Oh là là, incroyable ! Attends, je vais dire ce que tu as écrit quand même ! Ah ben écoutez, on va voir si on partage sur Facebook, non ? Oui. Jusqu'ici, ça s'est bien passé. J'ai pas envie de décrire. Voilà, le spectacle de l'avocat. Pourquoi l'avocat ? Ah oui, putain, j'ai déjà l'avocat, il est très mal fait. Pourquoi ? Parce qu'un procès ne se déroule pas du tout comme ça. Je le sais, car j'ai été condamné à deux mois de prison pour un attentat. Alors, faut pas des trucs, je veux dire, qu'on t'en partageait quand même, hein, d'accord. Olivier parle de 2030, il oublie de dire qu'avant, il sera vieux. J'en profite. C'est quoi ? Pour lui dire qu'à Tournon, il y a deux maisons de retraite, c'est vrai ça ? La première s'appelle du seigneur au seigneur. Et l'autre, à bout portant. Olivier a l'air d'avoir des problèmes avec sa femme, moi aussi. Quand ma femme a couché avec un autre homme, j'ai baissé les bras. La caméra était vraiment trop lourde à porter. Avant de vous laisser sur une nouvelle un peu plus triste, je voulais juste vous dire un mot plus personnel. À propos du festival de Tournon sur Rhône que je n'avais encore jamais fait. Je voulais remercier encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, mais le festival de Tournon sur Rhône, je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est la première étape pour les humoristes avant d'aller plus loin. Donc sans festival, on ne peut pas être sur scène un peu plus tard, comme j'ai la chance d'y être ce soir. Et il y a énormément de gens qui font ça pour le plaisir, pour faire vivre une ville, pour la faire dynamiser, pour rendre service aux artistes, aux humoristes. Donc c'est grâce à vous, responsables, que je suis là sur scène ce soir. Merci à eux, on peut les apprécier très fort si vous voulez. Applaudissements C'est ce qu'ils m'ont dit de dire. Donc j'ai lu, vous allez nous parler de 0 à 40 ans. Qu'est-ce qui se passe à 40 ans ? 40 ans, c'est la crise de la quarantaine. À 40 ans, on arrête les conneries ou on les commence. Alors ? Alors ça ce soir ? On verra si ce soir je les commence. Mais en tout cas, je ne les ai pas arrêtés. Ah super. Et les projets que vous avez donc à partir de la rentrée, vous avez quelques projets ? Bah écoutez, en fait, j'avais les projets, en fait, comme d'habitude, je fais de la télé chez Michel Drucker, chez Patrick Sébastien, un peu sur France 2, je fais des sketchs à la télé, ça c'est mon métier. Mais c'est vrai qu'à partir de, je vais écrire un nouveau spectacle, et c'est un tel travail, pour en avoir un qui tienne la route, en tout cas qui me fasse marrer, que voilà. Si on me dit, au mois de mars prochain, j'ai un spectacle qui tient un peu la route, jusqu'à déjà... Vous mettez combien de temps à peu près pour écrire un spectacle ? Entre le... En fait, quelques mois avant, rodage sur plusieurs mois, je dirais que s'il est vraiment au point, en janvier 2020. D'accord, très bien, donc on va vous suivre. Oui, oui, ça fait ça. Ça fait un an et demi, quoi, à peu près pour... Oui, mais après, vous avez des gens qui écrivent des spectacles pendant deux jours, mais quand... Et vous savez de quoi, justement, pour écrire vos spectacles ? Vous savez de la vie quotidienne ? Oui, alors c'est vrai qu'à chaque fois qu'on a un spectacle en cours, on n'imagine pas ce qu'on pourrait faire d'autre, en fait. C'est-à-dire que j'ai eu ce problème à chaque fois. Mais on dit qu'on n'y arrivera pas, d'ailleurs. On dit qu'on n'y arrivera jamais à ce niveau-là, qu'on veut rire, à ce niveau-là, en oubliant qu'évidemment, on a eu une période de rodage importante. Non, mais j'essaie de... Moi, ce qui me fait marrer, c'est de faire rire ma mère. Donc, c'est bon, si Elric, c'est bon, le spectacle... Oui, j'aime bien cette idée de... Je ne suis pas du tout parisianiste. Je n'aime pas cette idée d'élitisme, de faire rire des gens qui auraient des informations trop surinformées. Maintenant, avec Enpusset, avec Internet, où les gens sont surinformés, mais pensent que tout le monde l'est. Donc, de ne pas rentrer dans ces pièges-là, essayer de trouver des thèmes qui soient absolument populaires. C'est ce que j'aime. Il y en a plein. Vous savez, j'ai beaucoup parlé des rapports hommes-femmes, parce que c'est naturellement un sujet qui est facile, parce qu'il touche tout le monde. Là, dans ce spectacle, je parle un peu des enfants. Il n'y a pas que les femmes, alors. Non, non, j'espère que je vais peut-être... Ça partera aussi un peu plus là-dessus, parce que j'ai quatre enfants. Donc, c'est vrai que c'est... Mais bon, je me rends compte qu'en fait, c'est une multitude de sujets. Ça qui est drôle, c'est d'aller un peu partout. Mais bon, je reconnais que je... Moi, j'aime beaucoup votre style très... Un petit peu aristo, un petit peu voilà. Et en fait, derrière tout ça, c'est vraiment super. On rigole énormément. Ben oui, non, mais en fait, je dois reconnaître que je... Il y a un truc dont je suis très content. Je suis très nombriliste. Mais c'est que je ne suis pas le seul à écrire. Je me fais aider pour l'écriture. Je suis un malade de l'écriture. Voilà, c'est vraiment pour moi. Et pour moi, un humoriste, c'est un... Un one-man show, c'est un texte. C'est d'abord un texte. Et donc, voilà, je suis ravi que... Vous soyez sensibles à ça ? Moi, j'ai commencé à vous regarder avec l'émission de Laurent Ruquier. C'est là, on vous a vu souvent. Et c'est vrai qu'on... Voilà, on ne s'habituait pas. Mais on se disait, ah voilà, ça y est, il arrive. Et c'est vrai qu'on sentait la plume qui arrivait. Derrière un côté un petit peu... Oui, c'est-à-dire que... Voilà. Et c'était génial. C'est vrai que comme je suis génial d'éducation aristo, très bien élevé, enfin, le genre idéal... Gardez bien ce ton-là, quoi. Voilà, donc en fait, le public, on peut aller loin parce qu'on apparaît élégant. Donc, on peut aller plus loin que d'autres. D'ailleurs, tout ça, vous pouvez nous dire des choses... Voilà, donc c'est pour ça que je pouvais être un peu trash, etc., etc. Ce qui est toujours le cas, là. Non, mais c'est vrai, c'était une très bonne période, cette émission de télé. D'ailleurs, on ne demande qu'à en rire. Et voilà, mais la difficulté, c'est vrai, je m'en rends compte... Ça fait donc huit ans que j'ai fait cette émission. J'ai commencé il y a huit ans. C'est vrai que je suis ravi d'être toujours là. Oui, pas d'arriver à se renouveler régulièrement, c'est difficile. J'ai fait... Là, c'est 040, c'est le troisième spectacle. Et l'année prochaine, s'il y en a un quatrième, il y en aura un 4 en neuf ans. C'est énorme, oui. Donc, c'est la condition pour être encore à ce micro, peut-être dans quelques années. Parce que sinon, si à un moment donné, vous ne faites que... Vous êtes l'homme d'un spectacle, je suis à un moment donné, le public passageur dans se rend compte que l'humour même, à un moment donné, l'humour a... Les spectacles paraissent dater, pas forcément même sur le fait que vous parlez d'actualité qui n'existe plus, mais même dans les thèmes, dans la façon de parler. Exactement, on voit qu'il évolue, l'humour évolue normalement. L'humour évolue, et puis nous, on gagne aussi en... Normalement, moi, ça fait des années que je fais du one-man show, on est meilleur à chaque fois, et donc les spectacles qu'on joue sont de plus en plus exigeants. Donc, en général, les spectacles mûrissent mieux. Donc, voilà, c'est pour ça qu'il faut se renouveler. Mais c'est vrai que c'est compliqué, parce que plus on avance, plus on a l'impression qu'on a tout dit et qu'on va dire la même chose. Exactement, mais ce qui est magique, c'est qu'à chaque fois, vous revenez avec un spectacle différent. Vous me direz ça, si tout à l'heure... Dans un an et demi, on reviendra aussi. Ben écoutez, je l'appellerai Mistral Gagnon. Avec plaisir. Non, non, mais c'est vrai que... C'est vrai qu'en tout cas, c'est comme un accouchement. Qui dure plus que neuf mois. Voilà, là, j'en suis à trouver la partenaire pour une première relation sexuelle. Ben alors, on va s'éclater ce soir. Merci en tout cas, Olivier Debenoît, c'est un grand plaisir pour nous de vous avoir avec nous. Ben écoutez, je suis ravi d'être là. On va applaudir très fort et ben voilà, on va vous suivre pour la suite. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci. Je prends des forces parce que ce que je dois vous dire maintenant est assez terrible. Je ne sais pas comment vous le dire. Récemment, un membre de mon entourage a été kidnappé. Tout a commencé le jour où j'ai reçu un appel. Tout a commencé le jour où j'ai reçu un appel. « Ah non ? Vous retenez ma belle-mère en otage ? Je veux une preuve. Non, avec un doigt, je ne la reconnaîtrai pas. Envoyez-moi la tête. Mais ça va ? Non, je ne parle pas d'elle. Vous, ça va ? Elle veut me parler, mais je n'ai pas le temps, là. Elle assiste ? Bon, passez-la moi. Allô, bonjour. Non, je n'y suis pour rien pour votre kidnapping. Eh, soyez brefs, c'est quand même eux qui payent la communication. Ils sont sérieux ? Ils ont pointé une arme sur vous ? Faites un geste brusque pour moi. Est-ce que vous pouvez me passer mon futur meilleur ami, s'il vous plaît ? Allô ? Alors, si je comprends bien, vous avez enfermé ma belle-mère dans une pièce. Ça doit être dur pour elle. Racontez-moi tout. Faites-moi rêver. Si j'appelle la police, vous la tuez. Ne me tentez pas. Combien vous voulez comme rançon pour ma belle-mère ? 100 000 euros ? Mais comment vous faites votre estimation, vous ? Bon, d'accord, si je comprends bien, vous gardez ma belle-mère quand je ne vous ai pas payé les 100 000 euros. Non, non, c'est moi qui vous rappelle. Bon, finalement, ils l'ont lâché, mais ça l'a fait réfléchir. Ma belle-mère m'a appris qu'elle voulait préparer son enterrement. Elle m'a dit, je veux que vous soyez tranquille le jour où je ne serai plus là. Mais ça va de soi. Du coup, je l'ai emmené aux pompes funèbres. J'ai dit au type des pompes funèbres, je veux chercher un cercueil. Il m'a dit, c'est pour vous ? Je dis, non, c'est pour offrir. Il m'a proposé un cercueil intérieur cuir. Je lui ai dit, c'est pas la peine, il y aura déjà de la peau de vache dedans. Pour la gravure, j'ai voulu écrire à ma belle-mère avec son nom, son prénom et sa date de naissance. Et quand j'ai vu qu'il facturait à la lettre, j'ai juste fait mettre un smiley. Une fois dans la voiture, ma belle-mère m'a dit, tout est prêt. Je dis, oui, il n'y a plus qu'à caler la date. Du coup, j'ai emmené à l'hôpital pour faire un bilan santé, tout allait bien, j'ai insisté. Le maître m'a dit, je viens pousser les examens, mais il n'y a qu'une chance sur mille pour caler quelque chose. « Ah, tant qu'il y a de l'espoir ! » Ils ont accepté de la regarder quelques jours. À l'accueil de l'hôpital, ils m'ont demandé quel type de chambre je voulais lui prendre. Oh, une chambre froide. Le personnel de l'hôpital n'était pas très coopérant. Ils ont retiré la pancarte que j'avais mise la nuit au-dessus du lit de ma belle-mère. J'avais écrit « Don d'organe, servez-vous ! » Au final, le messiah lui a trouvé quelque chose, elle avait encore de belles années devant elle. Du coup, j'ai appelé les pompes funèbres, fausse alerte, on annule l'opération « Youpi ! » Et quelques mois plus tard, l'hôpital m'a appelé pour me dire que ma belle-mère avait un problème. Une fois sur place, le médecin m'a dit que ma belle-mère était dans le coma depuis cinq minutes. Alors je lui ai dit « Je ne veux pas qu'elle souffre plus longtemps. » Il n'y a plus aucun espoir, débranchez-la. J'ai dû expliquer la disparition de ma belle-mère à notre enfant. Je n'arrivais pas à trouver les mots. Finalement, je lui ai dit « Cette année, le Père Noël est passé plus tôt que prévu. » Pour la première fois, le cadeau, il n'est pas au pied du sapin, mais dedans. J'ai déclenché l'opération « Youpi ! » Dans le cortège qui suivait le cercueil, il m'a demandé d'arrêter de klaxonner. À l'église, au passage du cercueil, on sentait que les gens étaient tristes. La Ola n'a pas pris. Et la chelille non plus ! Puis j'ai pris la parole. Je vais faire l'éloge funèbre de ma belle-mère, puis après on passera à l'ouverture des cadeaux. Un peu de silence, il vous plaît, respectez ce moment de bonheur. Janine ! Beaucoup de gens nous ont quittés trop tôt. Toi, tu nous as quittés ? Trop tard ! Vous la connaissez aussi ? Janine ! Quelle coïncidence ! Toi qui n'aimais pas danser aujourd'hui, tu es rentré en boîte. Janine ! On t'avait offert le livre de Yann Arthus Bertrand, « La terre vue du dessus ». Tout à l'heure, tu vas connaître la suite. Janine, tu as vécu plein de choses. Une fois, tu avais été sortie d'un immeuble en flamme par les pompiers. Je me souviens, je leur avais dit, cette année, comptez pas sur moi pour vous acheter un calendrier, les gars. J'ai plein de souvenirs, Janine. Je me souviens encore de notre balade en forêt. Je t'avais trouvée touchante quand je t'avais vue en train de courir dans le rétroviseur de ma voiture. Aujourd'hui, Seigneur, Janine t'a rejoint, accueille-la avec autant de joie que je te l'envoie. Pour te rendre à la dernière hommage, Janine, j'ai enregistré tes dernières paroles que voici. Je ne pourrai jamais les oublier. C'est le même bip que le bip du recul sur ma voiture. Afin de faire des économies. Pour transporter le cercueil de l'église au cimetière, j'ai pas pris de porteur, j'ai fait ça avec un diable. Au moment de la mise en terre, une sonnerie a retenti. On avait oublié de retirer le portable de ma balnère qui était laissée dans sa poche. C'est étonnant d'entendre un portable sonner dans un cercueil. C'est d'autant plus étonnant quand ça décroche. Ma belle-mère est encore vivante. Les pompes funèbres m'ont dit que tous les frais que j'avais engagés devaient être payés. Bon, ils ont quand même été commerçants. Ils m'ont pas facturé le feu d'artifice. Le Seigneur nous a dérangé, ma belle-mère, quand même lui, il en avait pas voulu ! Le Seigneur nous a dérangé, ma belle-mère, quand même lui, il en avait pas voulu ! Le Seigneur nous a dérangé, ma belle-mère, quand même lui, il en avait pas voulu ! Le Seigneur nous a dérangé, ma belle-mère, quand même lui, il en avait pas voulu ! Le Seigneur nous a dérangé, ma belle-mère, quand même lui, il en avait pas voulu ! Le Seigneur nous a dérangé, le Seigneur nous a dérangé, le Seigneur nous a dérangé ! Le Seigneur nous a dérangé ! Le Seigneur nous a dérangé !